Musique Ce qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui, en fait c'est le travail que fait l'agriculture depuis toujours d'adaptation au climat et adaptation au sol. C'est véritablement d'aller au gré du climat, au gré des saisons, avec les techniques culturales simplifiées, de pouvoir faire cette écologie qui est synonyme de production fourragère, de production agricole, mais aussi de respect de la biodiversité. Aujourd'hui, on est parfaitement conscient qu'il y a des évolutions à donner dans nos pratiques pour allonger les rotations, pour être moins perturbés par les agresseurs, les bio-agresseurs, les insectes ou les maladies. Nous, au quotidien, concrètement sur le terrain, c'est en utilisant des variétés de plus en plus adaptées aux changements climatiques et des variétés qui sont plus respectueuses, si on veut, de l'environnement. Les variétés, on en parle beaucoup en ce moment avec beaucoup de produits phyto qui sont retirés, donc on cherche des variétés qui sont résistantes aux maladies, des variétés qui sont résistantes aux ravageurs, des variétés qui résistent au sec, au froid. Donc c'est le lien de plus en plus important. Je suis heureux, oui, et mon association regroupe beaucoup d'agriculteurs très heureux d'être agriculteur, oui. Moi, je suis un agriculteur heureux sur mon exploitation, pour la bonne et simple raison, c'est que j'arrive à la retraite, il y a deux jeunes qui arrivent sur mon exploitation, nous sommes six associés, qui sont motivés par l'élevage, par les cultures. Je suis un agriculteur heureux, on est dans le plein air tous les jours, on nourrit, on travaille pour nourrir les gens proprement, on sait le faire, bien qu'on puisse nous faire croire plein de choses, mais on est vraiment dans l'alimentation la plus durable et la plus saine au monde, et on en est fiers et on restera heureux que si on produit autant. Et je suis persuadé et je suis confiant, c'est la génétique qui nous aidera. Tous les ans, il y a le plateau et c'est vraiment formidable. Ça permet à tous les acteurs du monde agricole de s'exprimer, de parler. Et franchement, c'est vraiment très, très bien. C'est une très bonne initiative. Avec certaines controverses, quelquefois, mais ça nous permet de faire avancer les choses. Et à chaque fois qu'il y a un débat qui commence, il y a toujours du public qui arrive. C'est un lieu de rencontre. Il y a énormément de gens qui passent de tous les horizons. Et bien, ça permet d'échanger avec pas mal d'émissions, évidemment, sur la génétique, mais pas que. Le stockage de l'eau, l'élevage, c'est très, très large. Et on a une formidable occasion de s'exprimer. C'est important de saisir l'opportunité du Salon de l'Agriculture pour sortir l'agriculture des campagnes, justement, et l'amener jusque chez les gens.